Voyons ensemble quelques généralités sur la lunette astronomique. Alors on va prendre deux lunettes astronomiques différentes, colonne de gauche, une avec un oculaire positif, et colonne de droite, une autre lunette astronomique, mais cette fois-ci avec un oculaire négatif. Et on va voir qu'est-ce qui est dépendant ou indépendant du type d'oculaire. Alors ce qu'on va faire tout d'abord pour bien éclaircir, c'est compléter le schéma de principe, puisque l'oculaire négatif et l'oculaire positif n'ont pas leur foyer au même endroit. L'oculaire positif, il a une distance L1-Fhock négative, donc il faut placer Fhock avant L1, à gauche de L1. Alors peu importe où on le place, je n'ai pas de valeur, donc allez disons ici. Ça c'est réaliste. L'oculaire négatif, lui, il a L1-Fhock positif, donc je dois placer Fhock à droite de L1, peu importe, allez disons qu'il est ici. Voilà, donc on a bien différencié les deux oculaires, voyons maintenant, reprenons l'instrument dans son ensemble, commençons bien évidemment par la chaîne d'images. Alors la chaîne d'images, on va imaginer qu'avec cet instrument, on veut regarder une étoile, par exemple, donc ça va être l'objet AB. Et après, la traversée, quand la lumière va avoir traversé tout cet instrument, l'instrument va fabriquer une image, dite image instrumentale, qui s'appelle toujours A'B'. Lors de la traversée, peu importe la lunette astronomique qu'on traverse, il faut traverser trois lentilles, L-objet, L1 et L2. Donc ça, cette information-là, on va la mettre dans la chaîne d'images. Traversée d'L-objet, traversée de L1, traversée de L2, puis on sort. Pareil dans les deux lunettes astronomiques. Voilà. L-objet, L1 et L2. Ça, c'est sûr que c'est dans cet ordre-là, il n'y a pas d'autre possibilité. L1, L2. Comment on va appeler les images intermédiaires ? Comme on a envie, il n'y a pas de règle fixe. Disons qu'on va l'appeler la première image intermédiaire A0B0, et la deuxième A1B1, par exemple. Et pareil pour l'autre. On peut aussi, on va le faire, c'est l'intérêt de traverser tout l'oculaire d'un coup. Si on l'associe, ce n'est pas pour rien, c'est parce que ça nous permet de tout traverser d'un coup. Donc voilà l'oculaire, ici, matérialisé par, alors on ne les a pas représentés, mais il est matérialisé par ses plans principaux. Pareil de l'autre côté. Alors on y va. Complétons la chaîne d'images. On nous dit que c'est un réglage à focale, et qu'il faut la compléter au maximum. Bon, c'est une lunette astronomique, donc avec, on va regarder une étoile qui est très loin. Mais comme c'est un réglage à focale, on sait que ce réglage-là, il fait que l'infini donne, en sortie de l'instrument, l'infini. Et maintenant que j'ai rempli les extérieurs avec des infinis, je peux suivre les règles habituelles de remplissage pour voir s'il y a des positions particulières dans ma chaîne d'images. Alors, l'infini de gauche, de AB. AB est à l'infini, donc l'infini donne F''. L'infini à travers L'obj, l'infini à travers L'obj, donne F'obj. Donc A0, B0, il est sur le F'obj. Pareil pour l'autre lunette. C'est la seule flèche, L'obj, qui touche l'infini de AB. Donc je ne peux rien faire d'autre. Mais maintenant, je vais m'intéresser à l'autre infini. L'infini de A'B'. Alors, si A'B' est à l'infini, c'est qu'il y a des choses avant qui sont sur F, sur des foyers objets. Alors, j'ai un B1 à travers L2, donc c'est qu'il est sur F2. Un B1, il est sur F2. Voilà. Je ne sais pas forcément où est F2, mais il est sur F2. Et à travers tout l'oculaire, on a une grande flèche, donc A0, B0, il est sur le foyer F de l'oculaire, le fameux. Voilà. Dans les deux cas. Et là, on pourrait se dire, mais c'est bizarre, ce n'est pas le même instrument, et pourtant, c'est la même chaîne d'image. Oui, parce que la chaîne d'image va nous dire où est A0, B0. Par exemple, elle nous dit A0, B0 est sur F0. Voilà ce que nous dit la chaîne d'image. Mais la chaîne d'image ne nous dit pas où est F0. Elle nous dit qu'à cet endroit-là, quand on saura où est F0, il y aura A0, B0 dessus. Donc voilà, encore une fois, la chaîne d'image est très, très importante, mais elle ne dit pas tout. Et notamment, elle ne dit pas qui est réel et qui est virtuel. Ça, c'est impossible à voir sur juste la chaîne d'image. D'ailleurs, c'est la question d'après, donc on va y répondre tout de suite. Comment savoir si les images A0, B0 et 1, B1 sont réelles ou virtuelles ? Eh bien, il faut regarder sur le schéma si les images sont réellement là où la chaîne d'image sous-entend qu'elle devrait être. Par exemple, si je prends pour la première lunette astronomique de gauche, si je prends A1, B1, qui est sur F2, je vois bien que F2 n'est pas réellement entre L1 et L2. C'est raté, là. A1, B1, il n'est pas réellement entre L1 et L2. Il est sorti de cette zone-là. Donc, A1, B1 est virtuel. C'est une image qui n'est pas dans son espace. Si je fais le même raisonnement pour A0, B0, alors je ne sais pas où est F' mais F' je sais où il est, et je vois que A0, B0 qui est sur F' ça veut dire que A0, B0 il est là, quoi. Il est réellement entre Lobj et L1 comme dans la chaîne d'image. Donc ça, c'est qu'il est réel. Tout simplement. Mais c'est forcément la chaîne d'image avec le schéma qui nous permet de le savoir. On ne peut pas le savoir juste avec la chaîne d'image. Ça, c'est impossible. Donc A0, B0 c'est une image intermédiaire réelle. Voyons voir dans l'autre cas parce que dans la lunette astronomique de droite F2 et F0 ne sont pas au même endroit. Donc il faut recommencer le raisonnement. Commençons par A1, B1 sur F2 F2 il est là. Est-ce que F2 est réellement coincé entre L1 et L2 ? Oui. Donc A1, B1 il est là. Réellement. Il est réel. Réellement là. Donc A1, B1 est réel. On pourrait le mettre ici. Tac, tac. Tout à l'heure il était virtuel. Et A0, B0 avec son F-Oc on voit que F-Oc n'est plus du tout dans la bonne zone. Il n'est plus du tout entre L-Obs et L1. Il est parti là-bas. Donc non. Là A0, B0 il n'est pas réellement là où il devait être. Il est complètement sorti de sa zone. Il est virtuel. A0, B0 virtuel. Et on constate donc qu'en fonction du type d'oculaire les images intermédiaires ne sont plus tout le temps réelles ou tout le temps virtuelles. Voilà. Il y a des changements. Ça, ça pourrait avoir un impact sur le signe du gamma-T le gamma-T1 le gamma-T de la lentille L1 le gamma-T qui fait que si je prends A0, B0 que je multiplie par gamma-T1 je vais avoir la taille de A1, B1 ça, le gamma-T1 quel est son signe ? C'est-à-dire est-ce que A1, B1 et A0, B0 ils sont dans le même sens ou est-ce qu'ils sont tête bêche ? Ça, on peut le savoir. Il y a une règle assez rapide. Quand l'objet quand les deux parties d'un gamma-T sont de nature différente il y en a un réel et là, il y en a un virtuel donc ça, c'est une nature différente alors forcément quand c'est de nature différente le gamma-T est positif. C'est-à-dire que le dessin que j'ai fait au-dessus sans faire exprès il est réaliste dans le sens où A0, B0 et 1, B1 sont tous les deux dans le même sens tous les deux tête en haut ou tous les deux tête en bas parce que A0, B0 et 1, B1 sont de nature différente là aussi ça nous permet en fait de se dire que si on trouve un gamma-T 1 qui n'est pas positif on a dû faire une erreur quelque part et donc ce gamma-T1 qui est nécessaire forcément à certains moments dans les exercices on doit être capable de le calculer il y a des formules pour ça on n'a même pas à réfléchir si on nous dit qu'il faut faire un gamma-T on sait que c'est moins F sur F1 formule de Newton ou ça peut être on a le choix F'A' sur moins F' là je les ai sortis sans réfléchir maintenant c'est pas n'importe quel gamma-T c'est le gamma-T 1 le gamma-T de la lentille L1 donc la lentille L1 elle a des foyers qui s'appellent et des distances focales qui s'appellent F1 F1 voilà donc il faut ensuite il faut décorer les formules l'objet et l'image du gamma-T dans cette conjugaison ils ne s'appellent pas A ni A' donc ça aussi il faut le changer l'objet il s'appelle A0B0 donc ici je suis sur A0 juste avant la lentille L1 c'est A0 donc je mets A0 et juste après la lentille L1 c'est A1B1 donc ça ne s'appelle pas du tout A' je suis obligé d'effacer ça s'appelle A1 ça c'est un travail qui prend du temps mais qui est nécessaire pour arriver à avoir la bonne valeur du gamma-T et même d'ailleurs quand je voudrais faire le calcul comme ça je n'y arriverai pas il faudra que je complète et que je dise oui d'accord moins F1 sur F1 F1 A0 je ne sais pas combien ça vaut mais j'arriverai à calculer avec une relation de Charles plutôt F1 F-Oc puisque A0 B0 il est sur F-Oc ça j'y arriverai et F'1 A1 je ne sais pas combien ça vaut mais A1B1 il est sur F2 donc hop là ça je vais y arriver ces formules là je vais y arriver et ça me prendra le temps qu'il faut mais c'est le seul moyen que j'ai c'est d'écrire la formule de la compléter et de remplacer par des positions particulières comme la chaîne d'image est exactement la même dans l'autre lunette astronomique les formules sont exactement les mêmes moins F par contre ça ne fera pas la même valeur de gamma T je ne dis pas que les valeurs de gamma T seront les mêmes je dis que la formule pour la calculer est la même gamma T1 égale F'1 F2 sur moins F'1 1 2 3 4 5 5 5 6 5 6 7 7 7 8 9 11 12 13 14